Monsieur le Président, à mon tour une lettre qui se balade en coquette aux bras de Boris Vian. Vous avez confiné toutes nos libertés d'être, et comme nous ne sommes pas bêtes, les trompettes sont rangées. Mais s'il vous plaît, monsieur, dès qu'il sera passé, ce virus prétentieux, pensez à desserrer ces vélos pernicieux qui, pour sauver nos têtes, jettent aux oubliettes notre démocratie. On nous auront pleuré, tous ceux qui sont partis, sans une cérémonie, sans même nos abus. Comme vous l'avez promis, dirons l'enseignement de cette tragédie et de nos égarements. Sommes-nous vraiment sur terre pour passer toute la vie à la gagnée, elle qui s'enfuit d'un courant d'elle ? Vous qui êtes si brillants et venez de la finance, vous avez leur confiance, ils vont vous écouter. Allez leur expliquer que c'est notre dernière chance et qu'on remet dans le bon sens toute la société. Qu'entre les traités de Rome et l'accord de Paris, nous choisissons les hommes et plus l'économie. Qu'on arrête de saigner les hôpitaux de France, prendre nos usines en Chine et l'accord pour nous pendre. S'il faut mener une guerre, qu'elle soit contre la misère, et pour sauver la terre, et pour sauver la vie. Et pour sauver la terre, et pour sauver la vie.